salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 17 donc aujourd'hui on va continuer un petit peu d'explorer ce jeu qui est quand même génial donc aujourd'hui on va semer et on va s'occuper des traitements du coup je ferai des ellipses entre les différents les différents traitements qui a à faire d'ailleurs je sais plus si j'ai mis en 1 ou en 3 pour les traitements voilà on va remettre en 3 du coup on va essayer de je vais vous montrer un petit peu parce que à la sortie j'avais quand même peur que que quand on traite on voit pas le changement sur les cultures alors que finalement on a testé on voit bien le changement sur sur les cultures à chaque fois qu'on passe donc du coup en même temps que vous semer vous faites déjà un traitement donc vous se met déjà de l'ingraie en même temps ce qui est quand même plutôt plutôt cool et du coup il vous en restera deux à faire et vous faites pas de souci on voit les la différence à chaque fois alors bien sûr je vous conseille de semer quand même le jour quand vous faites vos traitements ou alors quand vous semer votre regret parce que c'est un peu le bordel à voir sinon donc voilà alors désolé si un peu de changement avec ma voix je suis en train de choper la crève et du coup c'est un peu le bordel donc du coup également comme vous le savez je n'arrivais pas à filmer avec mon bandicam et j'ai une remarque assez pertinente d'un abonné d'ailleurs je me souviens plus de ton nom je te salue si tu regardes la vidéo je sais plus du tout je m'excuse qui m'a dit écoute essayer de faire une capture d'écran pour voir si ça fonctionne j'ai essayé de faire une capture d'écran et malheureusement ça ne fonctionne pas non plus j'ai que le son donc du coup je vais rester avec action merylis que j'ai essayé de de changer un petit peu histoire d'avoir de meilleurs graphismes parce que sur les deux premières vidéos les graphismes ne me plaisait pas vraiment et comme j'avais pas eu le choix ben j'ai fait comme ça quand même alors apparemment personne s'est plein des graphismes et moi personnellement ça me ça me plaisait pas plus que ça donc du coup j'ai fait j'ai fait quelques tests et on va voir voir pour cet épisode 3 si ça va mieux ou non et ensuite je tenais à vous dire aussi j'ai fait j'ai fait des tests sur server alors il se trouve qu'il ya quand même quelques petits bugs c'est à dire que quand vous achetez du matériel où vous achetez n'importe quoi peu importe vous avez bien votre argent qui qui descend donc jusque là tout va bien mais quand vous vendez quelque chose c'est à dire une benne de blé une benne de ce que vous voulez peu importe l'argent ne monte pas et et pour voir si votre argent est bien arrivé ou non mais il faut quitter la partie et relancer ou alors peut-être attendre jusqu'à minuit mais ça on n'a pas pu attendre jusqu'à minuit puisqu'on tourne en foin sur serveur avec avec papy tachan tor qui est venu un petit coup et et je sais plus qui c'est qui est venu aussi dessus et victo donc du coup à part à part quitter le serveur et relancer c'est tout ce que c'est tout ce qu'on a trouvé comme solution pour l'instant également il ya bien fallu que je teste le train malgré que je voulais pas jouer avec le train puisque où ça rapportait le plus je vous montre ça tout de suite je pense que on va se relancer voilà voyez mapple field mille tout à gauche de la de la map quand c'est là bas qu'il faut qu'on vend le plus cher en fait il faut que vous vous rendez au champ 11 vers le champ 11 il ya un dépôt pour pour tout ce qui est bois pour tout ce qui est céréales et tout ça vous devez charger dans le train et ensuite avec le train vous devez aller à l'endroit où vous vendez donc du coup ben j'ai pas le choix que d'utiliser train et au final le train sur serveur est plus que buggé donc c'est dommage mais mais voilà ça avance par cran on dirait tout que que vous laggez en fait tout simplement bon je pense que ça ça va être corrigé on a eu une mise à jour ce matin puisque là je vous mets la vidéo je vous fais la vidéo on est vendredi vous l'aurez demain on a eu une mise à jour ce matin j'ai pas le temps de regarder ce qu'elle contenait mais voilà je vais je vais tester pour voir s'ils ont corrigé certaines choses ou non il me semble qu'on doit avoir un ou deux autres petits bugs mais rien de rien de bien méchant ça va se corriger au fur et à mesure en tout cas en espérant mais voilà depuis depuis la sortie officielle je dis bien officielle le 25 c'est déjà la seconde mise à jour donc c'est plutôt cool qu'ils s'occupent de leur jeu correctement quand même au moins ils nous ils nous lâchent pas le jeu après il se barre donc donc c'est plutôt cool quand même alors ensuite je me suis aperçu qu'il y avait quand même quelques quelques mois qui étaient sortis je vous confirme ce que je disais déjà au début les modes les 20 modes officiels que vous pouvez télécharger depuis le jeu depuis l'accueil du jeu puisque vous avez un onglet mode sont gratuits je vous rassure là dessus pour ceux qui ne qui n'avaient pas prête attention au début moi je savais pas on m'a demandé mais j'étais pas sûr de mon coup donc du coup je préfère un petit peu me taire mais mais je confirme bien que ces modes sont gratuits ils nous ont pas fait payer le it runner ce qui est plutôt cool ensuite on a la seconde map qui est sortie du coup moi je pensais qu'elle allait arriver plus tard mais alors la seconde map c'est celle du dlc du 15 à la sonoko va je ne sais plus comment ça s'appelle là bref et il nous en avait on va dire parler un petit peu d'une troisième qui elle sera par contre dans un dlc payant alors c'est une map apparemment 100% bois et 100% bois ça m'intéresse on va dire un minimum puisque j'ai stopper un petit peu mon on va dire mon espèce de carrière rp sur le bois parce qu'en fait je m'en lasse un petit peu et suivant suivant le prix du dlc parce que je vais pas mettre 20 euros dans une dans une carte avec peut-être un tracteur qui vont nous rajouter en plus c'est pas la peine moi ça m'intéresse pas ça coûte trop cher mais suivant le prix du dlc et suivant la gueule de la map serait susceptible de recommencer cette cette carrière là enfin cette série là plutôt même si c'est drac comme il me l'a dit il aime bien se foutre de ma gueule parce que idiot tu parles tout seul tu as l'air d'un con écoute je t'emmerde pour rester poli mon gros je t'emmerde si tu regardes cette vidéo je te salue petite délicace je t'emmerde et quand est ce que tu prends enfin quand est ce que tu commences ton régime d'ailleurs non il sait très bien que c'est pour rigoler il va pas le prendre mal surtout venant de moi on sait toujours chercher depuis que je connais donc voilà c'est bien pour rigoler et vous faites pas de soucis donc du coup voilà suivant ce que ce que ça donnera pour cette map là bah écoutez on verra si si j'achète le dlc et si je reprends la carrière dessus hop on est reparti on va retourner ah du coup j'ai pas fait ça propre comment comment irl d'habitude vous vous arrêtez avant la fin du champ et puis et puis vous faites vos travers à la fin bon là j'ai pas fait je vois pourquoi d'ailleurs mais enfin bref j'ai pas fait comme ça qu'est ce que je voulais dire d'autre aussi ah oui je vais revenir sur sur certaines remarques que jd a eu il ya des gens qui sont très contents que jd arrête enfin jd arrête que jd fasse une pause je précise bien c'est pas un arrêt c'est une pause à durée indéterminée il s'est fait un petit peu un petit peu emmerdé dans l'espace commentaire alors il n'a pas répondu il a juste répondu à un seul commentaire où il a répondu très très poliment moi par contre j'ai rajouté un commentaire en dessous où je ne réponds pas poliment je pense que vous connaissez à me connaître que vous commencez à me connaître je vais pas y arriver tout simplement parce que jd comme j'ai dit c'est quelqu'un qui est super gentil c'est un mec en or pour moi il demande à rien à personne et ce qui me gave c'est que il est toujours quelqu'un pour l'emmerder qui est toujours quelqu'un qui vienne le faire chier et du coup moi j'ai horreur de ça et j'ai tendance à réagir très vite vu que je suis quelqu'un d'impulsif un petit peu comme cedriac et je vais pas hésiter à envoyer chier et du coup je trouve ça je trouve ça un peu con de la part de certaines personnes sans citer de nom parce que bien sûr il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire mais voilà en tout cas ne vous inquiétez pas jd va revenir pas de problème il cherche il a des nouvelles idées pour pour de nouveaux projets dont il va nous parler et on va mettre on va mettre tout ça en place ensemble désolé pour le bruit qui a juste avant celle chaque a fait tomber le bordel il a des nouveaux projets on va mettre ça en place ensemble et quand il va revenir vous verrez il sera plus fort plus fort mentalement il se laissera plus vraiment emmerdé par les rageux à savoir que bon il avait déjà pris on va dire il était un petit peu plus plus résistant par rapport à ça depuis depuis certains mois puisque il nous en a parlé etc mais voilà au bout d'un moment c'est vrai que les remarques des rageux touche les gens à force est fatiguant c'est usant je comprends bien mais mais voilà quand il va revenir vous inquiétez pas il sera plus fort qu'avant et et les rageux les rageux on va dire qu'ils vont prendre cher d'ailleurs il y en a certains que moi personnellement j'attends une seule chose c'est de les rencontrer irl et je pense que ce jour là si si cédria que tchane et moi on est présent ça risque de il risque d'y avoir des marrons qui vont voler pour pas en dire plus mais voilà j'ajouterai rien de là dessus enfin c'est déjà pas mal je pense et donc voilà il ya aussi des problèmes perso il ya des problèmes professionnels également donc donc ne vous inquiétez pas il va revenir et on sera reparti pour une bonne tranche de rigolade comme avant donc du coup voilà je vais revenir aussi sur l'histoire de l'extension des silos que caseman m'a parlé effectivement peut-être que merde d'ailleurs je me trompe de touche sacré con idiot pour ceux qui savent parce que je sais pas si caseman était sûr de ce que tu disais du coup apparemment les extensions de silos on peut les mettre vers les animaux et récupérer la graine mais le problème c'est que moi je me demande si si c'est le cas tout simplement parce qu'ils nous mettent pas de goulotte avec enfin il pourrait afficher le dessin de la goulotte avec le avec l'extension donc du coup je me demande si on n'est pas obligé de le mettre d'ailleurs on va regarder un voilà c'est ce que je pensais où c'est ce que je pensais franchement j'étais pas sûr de mon coup mais quand on met ça à merde fait voilà quand on met ça je sais pas où n'importe où je m'en fous on est un peu trop loin des silos et regardez quand on s'en approche donc du coup je me demande s'il faut pas rester collé au silo et pour pouvoir l'acheter donc ça veut dire que les silos ont un tonnage limite qu'on peut mettre dedans et au bout d'un moment on est obligé de rajouter des extensions et finalement on peut pas les placer partout enfin en tout cas quand j'essaye de les placer un peu plus loin que les silos on peut pas donc je pense que oui il faut obligatoirement coller ça vers les silos et alors d'un côté c'est dommage parce qu'ils auraient pu nous mettre des petits silos à placer si on n'en a pas attendez je fais beaucoup d'aller dans le magasin mais je vais vérifier ça pendant qu'on est ensemble on n'a pas de silos à placer qu'est ce que c'est ça que bah non hangar ouais bon j'appelle pas vraiment ça un hangar mais non ce qui aurait pu être cool c'est de pouvoir placer vous savez des petits silos pas forcément de grande taille et de pouvoir mettre ses extensions là à côté comme ça on aurait pu mettre ça près des animaux et on était quitte de faire les voyages bon à ce compte là vu qu'on peut pas vous avez juste à placer un bâtiment à la con comme ça enlever l'herbe qui est sous si on peut oui avec le rouleau je sais plus quoi on en avait parlé et vous faites un tas avec avec la graine que vous voulez mais c'est vrai que c'est dommage j'aurais bien été j'aurais été pour avoir ainsi le tour pour mettre vers les vers les animaux moi personnellement j'étais un peu de l'avis de caseman donc du coup voilà on vient vérifier ça en vidéo en tout cas je te remercie caseman pour ta comment qu'on dit ça je sais plus comment qu'on dit ça pour ta remarque pertinente parce qu'elle effectivement ouais il fallait que je vérifie je vérifie ça aussi mais c'est vrai que quand tu me l'a dit ouais j'aurais j'aurais trouvé que ça tombait sous le sens de faire comme ça mais effectivement non peut-être qu'on l'aura plus tard c'est possible apparemment ils ont l'air de de vouloir travailler cette année sur leur jeu donc ce serait quand même plutôt cool qu'ils nous fassent ça donc alors alors on va terminer de semer j'ai pas de smart engrais ni de ni de bouille à désherber de désherbeuse ou de vous appelez ça comme vous voulez en tout cas pour désherber et comme on n'a encore pas sorti de la ferme en vidéo mais écoutez je voulais faire une ellipse mais finalement je me dis que vous montrer un coup le on va dire la map en allant jusqu'au magasin etc ça peut être quand même cool parce qu'on n'a pas bougé du la ferme encore et du coup ensuite une fois qu'on sera allé chercher les deux les deux outils je vous ferai une ellipse le temps que c'est qu'est ce que j'ai semé le temps que l'orge elle elle pousse un petit peu et ensuite on se retrouvera pour le le premier épandage d'engrais alors après il n'y a aucune obligation si vous voulez faire si vous voulez désherber pour le la première à la levée et une fois que l'orge a poussé encore un peu vous voulez mettre de l'engrais vous faites comme vous voulez moi personnellement je fais l'inverse à la levée je fais un coup d'engrais et ensuite quand l'orge ou le blé ou peu importe est plus grand en général je passe avec la désherbeuse après ils n'ont pas mis d'obligation par rapport à ça c'est pareil pour le labour ils n'ont mis aucune obligation puisque vous pouvez activer désactiver faire comme bon vous semble moi personnellement je préfère laisser activer j'ai toujours bien aimé labourer même en irl et du coup je trouve ça sympa ça change un peu ça nous oblige à faire à faire un petit peu plus et et du coup peut-être qu'ils nous amélioreront de la bourre au fur et à mesure du jeu ça ça peut être possible aussi ça serait cool parce que comme je l'ai dit il est il n'est pas moche mais il n'est pas au top non plus en tout cas c'est déjà amélioré par rapport aux 15 mais voilà c'est pas là c'est pas la perfection après la perfection on l'obtient jamais mais j'aurais préféré des sillons un peu plus prononcé parce que je sais pas si vous le savez mais quand vous labourer j'ai peut-être dit la dernière fois vous avez tracteur qui penchent un peu comme s'il descendait dans le sillon et j'aurais peut-être préféré qu'ils descendent un peu plus pour pas histoire de rester pris non plus avec le tracteur mais qui descend un petit peu plus et puis voilà après c'est c'est pas grand chose à faire je pense quoi que je suis pas ma peur ni modeur mais je sais pas du coup on verra si si nous font ça ou non hop presque fini et ensuite je pense qu'après cette vidéo là sur sur ma partie solo je basculerai sur le serveur à tachane pour faire pour faire les vidéos on a avancé un petit peu et du coup comme je suis plus souvent sur sur son serveur que sur ma partie solo ben je préférerais peut-être faire des vidéos dessus et également pour mon serveur à moi tout est op et tout est prêt j'ai tout préparé pour ce week-end alors bien sûr j'ai pas fait j'ai pas mis une cr4 1090 etc j'ai gardé un petit peu le le matériel du début j'ai juste acheté une charrue une charrue je vais pas y arriver une charrue 6 socles avec un t6 devant la moise batte elle est un peu trop petit parce que si vous voulez mais arrête d'appuyer dessus j'ai acheté le champ 5 et moissonner le champ 5 avec la petite moise batte je pense que il y en a qui vont me dire mais tu te fous de ma gueule toi du coup je vais en acheter peut-être une petite une à peine plus grosse mais ça se met là je vais peut-être acheter une à peine plus grosse mais mais voilà tout est prêt pour pour ce week-end pour les deux premières personnes que j'accueillerai c'est à dire chris et erwan il y aura popitation qui sera avec moi de mon côté et peut-être juju si elle ne travaille pas ou si elle n'est pas trop crevé enfin bref si elle a envie de jouer du coup qu'est-ce que je peux y prendre je prends le bleu et hop personnellement je m'en lasse pas de la la map d'origine alors j'aurais pensé que que si puisque sur joe horn sur le fs 2015 j'avais pas commencé les vidéos mais j'y jouais pas mal j'y jouais pas mal avant de connaître jd etc et du coup elle m'avait vite saoulé et et là pour l'instant je me lasse pas vraiment de celle ci je crois que je dois être presque à 18 heures de jeu déjà mais je m'en lasse pas même si on fait souvent les mêmes trucs mais étant donné qu'il ya plus de choses à faire dans les champs c'est à dire pas comme je vous ai dit un le labour nous on essaye de rendre ça réaliste donc on fait le déchômage avant fait faire une boulette étant donné qu'on fait le déchômage on fait le labour on s'aime où il faut qu'on traite deux fois et ensuite le la moisson et on ramasse la paille maintenant vu qu'il nous a acheté une auto chargeuse station du coup même avec trois quatre champs puisqu'on a acheté aussi le champ 21 qui est tout à gauche de la map on a quand même de quoi s'occuper même qu'avec quatre champs et si on a tout fini avant que tout soit poussé ben on accélère un petit peu le temps histoire d'avancer un peu et de ne pas rester à rien foutre donc voilà vraiment je me lasse pas de la mode je me lasse pas du jeu c'est quand même plutôt cool heureusement d'ailleurs parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti et si on s'en la serait déjà bon ça un petit peu emmerdé quand même assez dommage on n'entend pas le traiteur qui tire bon il a vite mais mais c'est vrai que quand le traiteur arrive en côte et il tire ça fait un de ses bruits c'est c'est vachement kiffant et hop ah désolé pour les coups de les coups de volant mais je suis toujours au clavier j'ai pas vraiment prévu d'acheter un volant maintenant donc puis je trouve que je m'en sors à peu près au clavier donc voilà surtout pour la nuit de la manutention ça je pense que ça va être ça le plus compliqué quand vous avez pas de volant vous savez qu'elle c'est à fait là je vais commencer par un smore en gré et du coup il y a par contre il y a une chose il y a un mode que je suis pressé qui sortent c'est le follow me ça m'arrangerait de l'avoir assez rapidement parce que autrement on fait vu que le magasin est loin et que quand on réinitialise ça retombe au magasin le follow me le follow me serait quand même bien utile hop on est reparti petite vue intérieure comme vous aimez hop on va essayer de changer de route alors il me semble qu'il y en a une je sais plus c'est où qui nous fait ratir à la ferme quand même alors c'est pas la prochaine ce sera celle d'après donc ça doit être là ouais c'est ça donc ça doit être là ouais c'est ça je me suis aperçu d'une chose aussi c'est que quand on met les clignotants j'ai failli me casser la gueule ça s'affiche pas sur le tableau de bord j'aurais bien aimé que ça s'affiche quand même c'est pas très grave mais faut pas trop en demander non plus c'est vrai parce qu'ils ont quand même bien bossé pour ce farming mais voilà je suis quelqu'un d'exigeant par rapport à ça hop et vous avez plus qu'à passer ici et vous arrivez à la ferme tranquillement peut-être au revoir tigreau merci hop et du coup on arrive et c'est ici que je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que l'orge soit levé dans ce champ là alors l'autre champ je vais pas trop m'en occuper on va plus se concentrer sur celui-ci quoi que on verra enfin bref en tout cas moi je vais vous montrer où on remplit le smore je pense que tout le monde le sait mais on sait jamais je m'entends vous montrer on est là pour découvrir alors autant bien faire hop et voilà moi j'ai pas fait attention mais ah ouais ça se voit effectivement par contre ça c'est con ça ah non c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit on en met pas tant que ça dans un big bug si ah si on en met plus qu'en IRL quand même j'ai rien dit donc du coup voilà je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après à tout de suite re tout le monde donc voilà bah j'ai pas eu besoin quasiment de faire une faire une ellipse puisque le champ ce champ là a poussé juste après du coup j'ai pas pris le mode pour écraser les cultures alors tout simplement parce que j'aime pas trop les roues je suis pas vraiment un fan des roues étroites et et quand vous utilisez allez ça y est je m'oublie déjà une bande c'est pas très grave quand vous passez dans le champ je veux bien faire des passages de roues y'a pas de problème d'ailleurs ça m'arrangerait puisque vous voyez encore mieux si toutefois vous se met la nuit mais le problème c'est que même en passant comme ça avec des roues normales vous en écraser un hectare à la fois donc donc ça je pense que ce sera amélioré ce serait cool enfin voilà donc là premier passage alors comme vous le savez on a semé la semence avec de l'engrais donc on a eu un premier passage là on fait le second on voit bien la différence largement justement justement de jour on voit super bien la différence après de nuit ce serait un petit peu plus compliqué parce que l'IFAR donne peut-être pas assez ou alors j'ai pas réglé ce truc là euh j'ai réfléchi mais si il semblait que j'avais réglé l'IFAR pour pour avoir le maximum de qualité en plus mais enfin bref là en tout cas pour le second passage on voit bien la différence et du coup ça va assez rapidement hein et euh là bas c'en est où ? il faudra peut-être que je fasse tout à la fois hop et ensuite une fois qu'on aura fait ce passage là je vais vous montrer la différence sur la map parce qu'on a le panel pour voir pour voir suivant les passages qu'on a fait euh si euh si on aura plus de rendement ou non je vais vous montrer ça juste après une fois qu'on aura fini de se mélangrer ici hop voilà le truc vert devant moi c'est normal c'est le chargement des textures je sais pas si je l'ai mis à 100% ou non euh j'ai pas envie de vous dire de conneries je sais plus euh ouais c'est ça qu'il fallait que je regarde en plus mais enfin bref tant que c'est jouable c'est plus important et que c'est pas trop moche et hop on arrive au bout donc voilà maintenant qu'on a fait ça voilà alors vous allez sur votre map là vous arrivez ici euh c'est pas croissance voilà c'est fertiliser alors merde pourquoi le 12 il m'affiche qu'il y est pas doit être la bourrée lala enfin bref euh euh ouais j'avais pas le bourré celui-là ouais j'avais pas de charrue enfin bref euh on va prendre par rapport au 15 et au 14 alors le 15 comme on l'a semé et on a mis une fois de l'engrais ça devient bleu ciel euh une fois qu'on a mis le deuxième passage comme moi je viens de faire dans le champ où on est vous avez vous avez le deuxième le deuxième très bleu et au bout du troisième passage vous avez fertiliser et là quand vous êtes au dernier passage plus le labour euh là vous êtes au taquet du rendement en tout cas même si vous faites vos trois passages euh par exemple dans le champ 12 où je suis et que vous n'avez pas labouré il va être rouge voilà je tenais à préciser ce truc là du coup je refais une petite ellipse et on se retrouve juste après pour faire le troisième passage dans ce champ là je vous dis à tout de suite re tout le monde donc voilà j'ai accéléré un petit peu le temps histoire que la prochaine phase arrive je vais aller chercher mon ma désherbeuse alors je sais pas combien quelle taille elle fait d'ailleurs y'a pas tout le champ que passons en phase euh en dernière phase ah si j'ai rien dit c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit excusez moi euh ouh on a quand même un grand machin là donc du coup voilà alors la phase juste après vous voyez votre sol qui est redevenu clair donc c'est voulu et hop et voilà vous voyez encore bien la différence pour le troisième passage et une fois que vous avez fait ça vous êtes à un rendement maximal alors euh à part que moi comme un abruti euh j'avais oublié de labourer celui-ci mais sinon euh vous labourer vous faites votre semi votre passage d'engrais plus ce passage là et ensuite vous pouvez être sûr que vous aurez un rendement euh à 100% et je peux vous dire que le rendement à 100% pour l'avoir fait euh dans ces trois champs là si je vous dis pas de bêtises oui si dans ces trois dans ces trois champs là les trois champs du début pardon euh fertilisés à 100% on a réussi à sortir avec tes chans 45 tonnes euh de blé dans ces trois champs là donc c'est quand même pas négligeable euh ce qui nous a fait je crois une ah non je vous dis des bêtises euh excusez moi je vous dis des bêtises on a réussi à sortir 71 tonnes de ces trois champs là et on a vendu tout ça pour 45 000 boules euh ce qui fait quand même plutôt plaisir ça vaut le coup on va dire de se casser le cul à tout faire euh après c'était que du blé donc euh pour le reste je peux pas vous dire je n'en sais rien du tout donc voilà petite précision également euh nous on a essayé une deuxième fois de le faire on a été emmerdé parce que le serveur ne s'arrêtait pas quand il y avait personne dessus euh normalement vous avez une petite une petite case à cocher alors que ce soit chez nitrado euh pour teschan ou chez verygame pour moi on a beau cocher la case le serveur ne s'arrête pas après je pense que ça doit être un bug serveur qui va être réglé assez rapidement mais euh du coup on a loupé cette phase là la phase que je suis en train de faire et euh il se trouve que euh entre cette phase là et euh le fait que la culture soit mûre il y a encore une troisième phase où vous pouvez rattraper le coup et faire votre dernier passage par contre je précise euh quand vous allez faire votre dernier passage sur la phase suivante si vous avez loupé celle là vous allez beaucoup moins euh voir votre traitement ou votre épandage d'engrais deux jours c'est quand même euh c'est quand même le mieux donc du coup voilà alors une fois qu'on aura plus si on aura fait ça le champ sera en bleu foncé à part dans mon cas euh actuel où le champ il sera toujours rouge tout simplement parce que je ne l'ai pas labouré mais sinon avec le labour il sera bleu foncé et votre rendement sera à 100% et vous allez récolter pas mal de bordel voilà donc voilà tout simplement alors c'est euh c'est simple à faire le truc qu'on avait peur avant la sortie du jeu et même à la sortie du jeu c'est euh euh de ne pas voir la différence euh euh quand on faisait notre traitement et du coup au final ouais à chaque fois que euh à chaque fois que la plante change de phase euh votre votre euh merde le sol redevient clair et du coup bah vous pouvez faire votre traitement euh en voyant correctement donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo la prochaine fois ce sera pour la moisson et je basculerai sur le serveur de Papy Tachan donc du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir c'est la récompense et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous on se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là portez vous bien allez salut